Et bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine au mois de mai Donc là on va planter pas mal de cultures d'été que ce soit poivrons, tomates, courgettes, etc Donc je vous invite avec moi, allez c'est parti ! Donc on se retrouve dans un des bacs en extérieur pour la plantation de nos tomates Donc on va faire ça en plusieurs étapes Donc là, étant donné qu'il n'y a rien sur ce bac-ci, je vais venir planter mes 5 pieds de tomates Donc mes 5 pieds de tomates vont être mis dans cette disposition là Donc un ici, ici, au milieu, là, là Donc il n'y en aura pas un ici Donc ça va permettre que je vienne mettre au milieu un pied de courgettes pour qu'ils se dirigent vers là-bas Et sur le dernier bac où il reste pas mal de salades Donc ça va être exactement de la même disposition que le grand bac, donc du même bac d'à côté Avec 5 pieds de tomates et un pied de courgettes au milieu à ce niveau-ci Donc là, si vous avez regardé la météo, on constate que tout le mois de mai, normalement, les températures vont être assez élevées Avec des températures dans la journée qui atteignent obligatoirement 20 degrés Donc là, c'est une bonne période pour planter ces pieds de tomates Je vais venir enlever le carton que j'avais mis Pour voir ce qui se passe en dessous La dernière fois, c'est plutôt pas mal Donc j'avais vidé mon composteur et donc j'avais tout mis dans ce bac-ci avec l'autre d'à côté Et donc là, on peut voir que tout s'est bien décomposé, ce qui restait, quoi que ce soit J'avais broyé pas mal de feuilles de maé et on voit que tout a disparu Donc je vais venir passer un coup de croc Puisqu'il n'y a pas eu de culture depuis le début de l'année dans ce bac-ci Donc je vais faire ça Donc voilà le résultat, une fois avoir passé un coup de croc Donc je suis super content, là on est revenu à un niveau beaucoup plus haut Donc on a aéré la terre Et on voit vraiment ce qu'on a fait durant l'automne A bien porter ses fruits Puisque par exemple, si on prend la terre normalement de base Donc là, elle est sèche avec les chaleurs Mais si on creuse, on voit vraiment une terre qui est beaucoup plus grisâtre, etc Et là, on passe vraiment sur quelque chose de beaucoup plus noir Et donc on va passer aux 5 premières tomates Donc pour ma part, moi je commence à mettre les tuteurs Et donc voilà le résultat, une fois que les piquets ont été installés Et donc il reste plus qu'à planter Et donc voilà le résultat, une fois la plantation en pleine terre Comme ceci Et donc on n'oublie pas d'arroser Et je vous tiendrai au courant Donc on se retrouve pour la plantation de nos concombres Je vais venir planter mes concombres Et venir installer Donc c'est un petit piqué en inox ou je sais pas quoi que j'ai de récupération Et donc venir placer comme ceci à côté du pied Pour l'aider à grimper jusqu'au filet Donc je plante ça Donc voici les pieds maison de concombres Ici un concombre le généreux Donc là on a de super beaux plants Et donc le bouton de늘 Ouais Et là on a de super beaux plants Ils sont bien Donc ici on est sur le seul plan de concombre télépathique que j'ai pu avoir cette année malgré que j'avais semé beaucoup plus de graines mais je sais pas en tout cas on voit bien que c'est un concombre qui est bien adapté en serre parce que je l'ai planté en même temps et si vous regardez la feuille elle est beaucoup plus grande que les autres concombres le généreux donc mon seul plan normalement il va me produire donc celui-ci de grand concombre assez long et donc on verra ça ensemble donc là c'est la première année que je teste cette variété alors que le concombre généreux je l'ai déjà testé et donc voilà le résultat une fois que nos concombres ont été plantés donc pour ceux qui n'auraient pas suivi du côté gauche il y a déjà deux carottes qui ont été semées et donc je vais venir mettre soit des betteraves soit des salades je pense entre les pieds de concombre pour gagner un maximum de place donc depuis quelques jours nous avons ramassé la quasi totalité de nos salades donc de ce côté ci à partir de là qui vont pas tarder à partir donc je vais pouvoir commencer à planter les premiers pieds de poivrons donc tout simplement comme le même principe des concombres je vais venir les espacer cette fois-ci de 50 cm donc on aura 6 sur toute la longueur donc je vais vous filmer tout ça je viens d'installer mes piquets en bois pour mes poivrons donc je les ai tous installés sauf à ce niveau-ci où il reste la salade et donc on va venir pouvoir passer à la plantation donc je vais venir faire un assez gros trou et venir mettre une poignée de granulés de fumier au fond que je vais venir mélanger à la terre auparavant allez c'est parti donc nous sommes deux jours plus tard après la plantation donc voici le résultat des poivrons donc les deux salades qui restaient ont pu être enlevées le jour d'après la plantation des 5 premiers donc j'ai pu installer le dernier et donc là on peut voir que tout se passe bien on peut même voir vraiment les tout premiers poivrons qui apparaissent comme à ce niveau-ci petit topo sur les tomates parce qu'en une semaine franchement c'est impressionnant comment ça pousse on peut voir les premières fleurs qui commencent à s'ouvrir comme ceci donc là on a des super beaux plants on voit un beau feuillage bien vert du côté des salades que j'avais repiquées en extérieur on peut voir que là elles commencent à vachement bien se développer donc pour les oignons c'est la première fois que j'en fais au potager donc franchement ça va ils tiennent le coup après j'ai quelques pieds dont je comprends pas trop ce qu'ils ont donc si vous avez des idées en commentaire donc là on peut voir que voilà ils sont vachement beaux et par exemple celui-ci n'est pas beau du tout si vous avez des idées je suis preneur donc pour gagner un maximum de place donc je vais procéder à planter mes godets d'haricots verts sur cette partie-ci jusqu'au niveau des derniers oignons et je viendrai faire un vrai semi partir d'ici jusqu'au fond de la serre et donc on est parti pour la plantation de quelques pieds d'haricots verts engodés en pleine terre et donc voilà le résultat une fois que nos haricots verts ont été plantés donc on va voir ça ensemble si ça fonctionne donc comme je l'avais dit lors du semis c'est la première fois que je teste engodés et donc je vais poursuivre par contre avec un semis en pleine terre mais en tout cas là on va voir ce que ça donne bon pour continuer je voulais faire un petit point avec vous sur ce que j'ai rajouté sur la serre donc j'ai installé ce brise-vent ou voile d'ombrage ça dépend comment vous appelez ça sur la serre depuis un peu moins d'une semaine donc je vais vous dire pourquoi je l'ai installé donc j'ai installé ce brise-vent donc pour faire baisser la température dans la serre puisque ma serre étant donné qu'elle est exposée même s'il y a la façade de la maison du côté gauche étant donné que l'ouest est par ici en fait le soleil toute la journée vient chauffer la serre donc ça tape pas mal et donc pour essayer de réguler cette chaleur là j'ai installé ce brise-vent que là on est sur 55% d'ombrage mais en vrai ça se voit pas tant que ça la lumière reste vachement dans la serre mais même si ça fait que quelques jours que je le teste je vois vraiment quand même une assez nette différence puisque même en arrosant deux fois par semaine les tomates avant tous les pieds faisaient plus un peu comme ça mais en pire donc toutes ces feuilles-ci étaient carrément retournées comme ceci et donc là on peut voir on est en plein milieu de l'après-midi donc j'ai pris du temps avant de trouver ça donc je suis allé dans plein de magasins qui auraient pu en avoir mais je n'ai pas trouvé donc j'ai acheté ça après pas mal de recherches sur Mano Mano donc ils vendent ça on peut choisir que ce soit le degré d'opacité, les longueurs, etc. donc si vous êtes intéressé je vous mettrai le lien en description et donc le point négatif sur ça c'est même en passant du temps pour essayer bien de le tendre on peut voir que ça fait quand même un arc donc on pourrait mettre une ficelle et venir le tendre plus comme ça mais après c'est un peu compliqué pour moi c'est pas une très grande longueur donc normalement il n'y aura pas de problème avec le vent donc la matière de plus près ressemble à ça donc comme ceci le but n'est pas de recouvrir l'entièreté de la serre mais juste le haut où ça tape le plus lors de la journée sur ce point-ci c'est plutôt pas mal je pense l'enlever fin septembre une fois que les températures seront redescendues et donc je vous dirai mon avis sur cette première année avec ce brise-vent donc pour continuer on se retrouve devant le semis de courge donc tout ce qui est butternut etc donc je m'y prends un peu tard cette année mais on est toujours dans les délais il n'y a pas de problème là-dessus puisque les courges on va venir les récolter fin d'été et en automne donc tout simplement donc là c'est des gros gros pots par contre il faut y aller puisque ces légumes là demandent énormément de nutriments donc on va venir faire un trou donc lui on peut le faire assez profond étant donné que ce sont des grosses graines et donc ça bien évidemment ça ne restera pas chez moi dans mon jardin qui est beaucoup trop petit pour accueillir des courges mais ça partira chez un proche qui a assez de terrain pour les mettre donc ici on a une courge qui s'appelle la courge lemon ça ressemble à un citron, c'est jaune et ça fait des toutes petites courges qu'on vient ramasser comme ça comme une espèce de courgette en fait si vous voulez et j'ai trouvé ça chez Cocopelli et je vous l'ai testé la dernière ça m'a bien plu donc voilà donc nous voici au terme de la vidéo si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner commenter si vous avez des questions à poser et moi je vous dis à très bientôt au revoir Générique